bonjour à tous très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo je vais réaliser une crème corporelle mais vous pourrez aussi l'appliquer soit sur le visage les pieds ou les mains c'est comme vous le souhaitez c'est une huile qui est riche donc j'ai contrebalancé on verra bien ce que ça donnera mais je voulais vraiment faire une crème très très cocooning bon elle le sera mais c'est par rapport à la texture je voulais la faire quand même bien épaisse et je me suis dit bon je vais m'abstenir sinon je vais être obligée de lui faire un petit combo avec soit du caprilis du coco silicone voire même une autre huile végétale et je voulais vraiment tester l'huile végétale en elle même donc je me suis dit je vais la faire quand même un peu moins cocooning au niveau point de vue texture je parle mais elle sera quand même cocooning parce que cette huile végétale ci est franchement géniale elle a énormément de propriétés je sais pas pourquoi je ne l'ai d'ailleurs jamais acheté elle est nourrissante riche on sait qu'elle a un toucher gras elle est très émolliante elle régénère elle est protectrice et les réparatrices elle est aussi anti âge ça ça diminue l'accélération du vieillissement je dis bien diminuer ça n'arrête pas on peut pas arrêter de vieillir c'est voilà une petite sensation cocooning sur la peau donc à tester je vous en reparlerai beaucoup plus en détail dans mon article si cela vous intéresse pas attention pour ceux qui sont intolérants ne pas utiliser cette huile ci mais voilà ceux qui ne sont pas intolérants vous pouvez y aller je pense qu'elle va quand même être vraiment vraiment pas mal cette petite crème pour commencer je vais utiliser donc l'émulsifiant olive douceur qui est ici je ne m'en passe jamais cette émulsifiant ci je vais en mettre 5 g ensuite je vais utiliser comme je viens de vous le dire la huile végétale de germe de blé là je vais en mettre 9,2 g ensuite j'ai voulu rajouter un petit actif donc j'ai choisi l'urée 1 g je continue avec l'eau donc 82 g d'eau qui sont ici je ne l'oublie pas on va finir avec les conservateurs et la petite fragrance donc là je prends le cause gare je vais en mettre 19 gouttes la vitamine e parce que oui c'est une huile qui est sensible qui est à mettre au réfrigérateur au passage je vais mettre 13 gouttes en plus c'est antioxydant la vitamine e donc c'est pour ça que j'ai mis quand même 0,4% et pour finir je vais mettre la petite fragrance que je n'ai pas encore testé douceur d'ange 1 millilitre au niveau odeur pour cette fragrance j'ai lu beaucoup de commentaires positifs je me suis dit tiens je vais la tester c'est vrai que dans le flacon c'est très concentré dans une crème je vais en mettre 1% donc c'est pas non plus énorme on verra bien ce que ça donnera de toute façon je vous en reparlerai dans le bilan donc ma première phase a que ce qui est là donc c'est à dire les 82 g d'eau olive douceur et germe de blé je vais mettre ces deux faces ci au bain marie et je reviens tout de suite je vais incorporer maintenant l'urée vous pouvez l'incorporer après si vous le voulez mais c'est beaucoup plus long à être homogène en fait dans la préparation donc on mélange comme ça pendant environ 3 minutes 3 4 minutes et ensuite je placerai un bol d'eau froide en dessous pour refroidir beaucoup plus rapidement la préparation donc c'est parti voilà pour le moment je dis bien pour le moment ce que ça donne c'est encore un petit peu tiède ça va encore bouger avec les ingrédients que je vais y mettre et ensuite quand je vais le mettre dans son flacon final donc là ce que je vais faire je vais incorporer tout simplement la fragrance et les conservateurs donc douceur d'ange 34 gouttes je mélange à nouveau la vitamine e 13 le kosgar et la préparation est terminée surtout bien bien mélanger ce que le kosgar est un peu long à se mélanger je vais laisser reposer un petit peu je vais revenir après donc avec le ph et avec mon flacon au niveau de mon ph je suis très bien parce que je suis à 6 pratiquement 6 et demi donc c'est très très bien la texture finale quoi finale ça va encore retravailler j'ai pas non plus attendu énormément principal c'est que ce soit vraiment homogène voilà c'est quand même assez fluide mais ça va retravailler dans son contenant et je vais mettre en pot tout de suite je vous ai donc épargné la mise en flacon tout simplement parce que ça a un petit peu long et il n'y a pas trop grand intérêt j'ai bien sans ml il n'y a pas de souci le flacon si cela vous intéresse vient de chez all in packaging donc il est en vert je sais qu'il y en a qui font une bataille contre le plastique ils se reconnaîtront je pense voilà donc je trouve qu'il est vraiment très mignon ça fait très clean il n'y a pas de dans la salle de bain sur ce j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager à aimer à liker comme d'habitude à partager surtout à vous abonner si ce n'est pas encore le cas de commenter ça aussi j'aime beaucoup toujours vous répondre même si des fois comme je vous le dis très souvent je mets peut-être deux trois jours à répondre mais en tous les cas je réponds à tout le monde je vous laisse je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo bye bye